Lomé, capitale du Togo. Dans le quartier de Dijolay, à deux pas du bord de mer, Joji Onu reçoit quasiment tous les jours de nouveaux candidats. Ouais bonjour. Bonjour, bonjour. Merci. A 30 ans, cet ancien commercial dirige le premier incubateur de start-up togolais. Ici c'est le Wellab, qui est un espace de travail collaboratif, c'est à dire on travaille ensemble sur des projets autour de nouvelles technologies. Wellab, dans le dialecte parlé à Lomé, cela veut dire fais-le. Joji Onu se voit comme un facilitateur, une idée importée des Etats-Unis. Le concept est né des Fab Labs. Fab Labs, c'est Fabrication Laboratory, qui est un espace équipé de certaines machines, d'outils, et permettant à des personnes de pouvoir fabriquer des objets soi-même avec les outils dont ils ont accès dans cet espace-là. Ici, une quinzaine de jeunes entrepreneurs développent leurs idées, partagent leurs connaissances, s'entraident dans ce lieu ouvert à tous. C'est très difficile d'aller au Wellab, il suffit juste de frapper à la porte. En deux ans d'existence, le Wellab et ses jeunes entrepreneurs collectionnent les prix internationaux. Là, c'est la salle de l'imprimante 3D. Comme Afat, 30 ans lui aussi, est développeur d'une machine extraordinaire, une imprimante 3D. Cette machine s'appelle la Wafat. C'est une imprimante 3D made in Africa, fabriquée essentiellement à partir des déchets informatiques. Une imprimante 3D, c'est une machine capable de fabriquer des objets à partir d'un plan sur un ordinateur. Là, actuellement, nous l'imprimons avec du PLA, c'est un type de plastique. Et maintenant, comment se passe l'impression ? C'est juste un dépôt couche par couche. Là, vous voyez le fil qui est introduit dans ce dispositif qui s'appelle l'estudeuse. L'estudeuse fait fondre le fil et jette maintenant la matière fondue vers le bas sous forme de petits filaments qui dessinent l'objet couche par couche. Pour fabriquer sa machine, Afat utilise exclusivement des pièces de récupération. Au moins une fois par semaine, il se rend à l'autre bout de Lomé dans le quartier Avenu. Ici, on récupère surtout du vieux matériel informatique. Et pour Afat, c'est une véritable mine d'or. C'est une vieille imprimante. On dirait de l'époque colonial. Pour trouver les bonnes pièces dans cette décharge, tout est une question de rapidité. Des fois, j'arrive un peu tard. On a déjà cassé les trucs. Il est vrai que je leur donne mon numéro pour qu'ils puissent m'appeler quand il y a de bonnes choses. Mais ce n'est pas tout le temps qu'ils se souviennent. Pour fabriquer sa prochaine imprimante, Afat a besoin de pièces très précises. Non, à l'intérieur, il y a des engrenages que je cherchais depuis. Et je pense que ce que je vois à l'intérieur, là, va me servir. La moisson était bonne ce matin. Affaire conclue pour 1000 Français et phares. Retour à l'atelier où Afat a lancé la fabrication d'un socle en plastique pour une lampe de bureau. C'est bon, c'est moi, je pense. En tout cas, je vais voir la vie quand même du client. Pour mener à bien la fabrication de son imprimante 3D, Afat a eu recours à un financement participatif par Internet. Là, nous avons demandé 4795 dollars et nous avons eu 5913 dollars. Mon rêve, c'est de pouvoir mettre sur pied une entreprise de fabrication d'instruments 3D. Nous allons fabriquer la Afat en série pour pouvoir équiper tous les cibles papiers. Dans la pièce à côté, Victor, 19 ans. Son idée, c'est d'assembler des ordinateurs dans des bidons en plastique. Un ordinateur portable, costaud, avec poignée et surtout bon marché. C'est un ordinateur qui résiste plus que les autres ordinateurs vendus sur le marché. Au minimum, ça coûte autour de 65, 70 000. Comparé aux autres ordinateurs qui sont sur le marché, c'est à moins de coût. Il y a six mois, Victor a obtenu le prix du meilleur jeune entrepreneur du Togo avec la commercialisation de cette pompe à eau mécanique fabriquée avec des bidons de récupération. À prix de 6 millions de francs CFA qui lui a permis de démarrer la production. Aujourd'hui, Jody Onou a rendez-vous avec le fonds d'appli aux initiatives économiques des jeunes. En quelque sorte, le sponsor du Well-Up. À ses côtés, Antoine Diallo, 22 ans. Sa spécialité, c'est de développer et d'animer des sites Internet. C'est un community manager. Nous avons touché plus de 40 000 jeunes internautes, qui sont la plupart des jeunes, qui ont parlé de l'événement. Antoine Diallo propose une campagne digitale pour couvrir le prochain événement du fonds d'appui. L'enjeu de ce rendez-vous, un contrat de 200 000 francs CFA. Par rapport à l'événement que vous organisez, nous couvrons l'événement à travers nos tweets, nos articles et autres. Donc, c'est le coût à 200 000. Et donc, il y a toujours moyen de négocier ? Voilà. Il y a toujours moyen de négocier par rapport, comme étant en FAES, étant une institution de jeunes. Voilà. Voilà. Donc, je pense que vous allez nous faire un bon prix. Voilà. On peut aller jusqu'à 100 000, par exemple. OK. Pour la directrice générale du FAEIG, dans un pays où un jeune sur trois est au chômage, favoriser l'entrepreneuriat, c'est un pari sur l'admire. Les jeunes créent eux-mêmes leur emploi et offrent de l'emploi à d'autres jeunes. Parce que quand nous finançons un projet, une des conditions aussi, c'est que ce projet soit créateur d'emplois, au minimum trois. Et puis, d'autre part, c'est aussi pour structurer une classe de jeunes entrepreneurs au Togo et qui va venir comme moteur, maintenant, de la croissance économique dans notre pays. Pour que le modèle économique du Wellab soit pérenne, chaque entreprise reverse une partie de ses revenus à l'incubateur. Aujourd'hui, six jeunes pousses ont réussi à développer un chiffre d'affaires. La formule du Wellab s'éduit au-delà des frontières du Togo. Le mois prochain, Joji Onou est attendu au Sénégal pour aller y développer un autre Fab Lab.